Le charbon pollue. Quand on dit charbon, on pense à ces usines, ces gros nuages de fumée qui permettent de fournir de l'énergie à vos voitures électriques. Mais, selon quelques sources très sûres, le charbon blanchirait les dents. Voyons donc. Alors, le charbon et les dents, bien ou pas bien ? Se brosser les dents au charbon, oui, enlève les tâches. Mais pas en profondeur, seulement en superficie. Se brosser les dents au charbon donne à peu près ça. Oulala, il fait tout noir ! Est-ce que vous imaginez la quantité de brossage qu'il faut et d'abrasion pour enlever cette couche de noir ? Cette abrasion vient gruger votre émail qui, elle, ne se régénère jamais. Et à force de gruger votre émail, vous pouvez atteindre la couche inférieure de l'émail qui est la dentine qui, elle, est jaune. Alors, en voulant blanchir les dents, on les jaunit. Alors, verdict ? On aurait besoin d'un petit verdict, là, docteur. Pas bien. Pas bien ! Avant d'utiliser du charbon, il faudrait commencer par bien se brasser les dents. C'est exactement comme je disais. C'est d'abord un bon brossage et puis après... Exact. Bon, je vais vous laisser, docteur. Allez, faire un tennis, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501